On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Marc Trévidic est notre invité. Bonsoir. Vous êtes magistrat, président de la Cour d'Assise et ancien juge antiterroriste. Merci beaucoup de prendre du temps pour nous répondre sur CNews et sur Europe 1. On est avec Florian Tardif et avec Julien Drey. Nous sommes, Marc Trévidic, dans un contexte de forte tension avec une montée des actes antisémites dans notre pays et une vive inquiétude concernant un passage à l'acte terroriste qui évidemment n'est jamais à exclure. Il y a une vague de fonds aujourd'hui liée à ce qui se passe en Israël qui pourrait susciter des passages à l'acte, selon vous. Oui, parce qu'on a vu ces dernières années qu'il y a une très forte réactivité. Il se passe quelque chose sur la soudain internationale qui est évidemment manipulée et présentée de différentes façons selon qu'on regarde des sites plutôt islamistes ou au contraire une information plus large. Et donc il y a cette réactivité. C'est toujours été un argument à la cause palestinienne pour embrigader et exciter les jeunes musulmans. Donc il y a aujourd'hui un climat, un contexte, je dirais, qui est favorable. Vous qui avez approché de près les terroristes, dans votre bureau, vous les avez défiler de près. Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'on est dans le très haut du spectre, que là on est face à une attaque terroriste imminente ? S'il y a un phénomène de minétisme, de répétition, sur une courte période de personnes qui font des actes terroristes un peu désordonnés, le typique c'est la personne qui sort dans la rue avec un couteau et qui agresse n'importe qui. On a connu ça beaucoup en 2015-2016, cette répétition. Et évidemment, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais ça m'étonnerait tout de même que ça se calme rapidement et on risque d'avoir ces actes sporadiques. Donc des actes sporadiques avec des individus isolés ou est-ce qu'on peut avoir des attaques coordonnées avec des groupes structurés ? Il n'y a pas de groupes structurés actuellement, j'en suis quasi convaincu. On a fait le nécessaire par rapport à l'État islamique. Par contre, 3-4 copains qui commencent à se dire « Mon frère, c'est maintenant qu'il faut agir, regarde ce qu'il faut aux Palestiniens ». J'imagine les conversations qu'il peut y avoir actuellement entre ces jeunes-là. J'espère qu'elles sont captées par la DGSI, ces conversations, mais c'est à peu près de ce niveau-là à mon avis actuellement. Il y a quelques jours, une femme dans le RER à Paris a été la cible de tir de policier. Elle refusait d'obtempérer, elle avait un comportement menaçant, elle disait vouloir tout faire exploser. On est dans une forme de psychose ou pas ? Ça, c'est vraiment un épiphénomène. Je pense que c'est une déséquilibrée qui était quasiment dans l'acte suicidaire. Mais ça crée une psychose, évidemment, ces actes désordonnés. On est, je l'espère, pas dans le creux de la vague. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'actions dans cet ordre-là. Mais on voit bien aussi la nervosité côté policier, d'ailleurs. C'est logique. Les humains sont sous tension, ils vont l'être de plus en plus, entre les alertes à la bombe, entre les tags antisémites, et puis ces phénomènes de jeunes excités. Les manifestations aussi, tout ça va faire pression sur nos forces de l'ordre. Absolument. L'antisémitisme sous-tend les actes terroristes pour vous ? Bien sûr, mais vous savez, les jeunes qui commettent des actes terroristes justement pas très structurés, c'est de la réaction de haine. La personne qui sort dans la rue avec un couteau, il ne répond pas à une directive politique d'un groupe terroriste avec un projet terroriste bien structuré. C'est d'abord la haine. Et ces dernières années, c'est la haine qui a parlé. On n'est plus à l'époque d'Al-Qaïda avec un projet terroriste, des attentats bien préparés, avec des espèces d'espions dormants. On est un appel à la haine générale, souvenons-vous, une porte-parole de l'État islamique qui disait « Tuez les migrants de n'importe quelle façon, un couteau, une pierre ». C'est de l'appel à la haine. Et l'appel à la haine, c'est facile de jouer la fibre antisémite, anti-juif. On ne va pas leur faire un cours de géopolitique sur la politique d'Israël. – Marc Trévidic, vous êtes l'invité d'Europe 1 et de CNews. On voit le contexte. On sait que dans l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur de français, on avait un individu radicalisé, radicalisé dans sa famille. Quelle est la solution pour prévenir ces radicalisations intrafamiliales et le passage à l'acte ? – Oui, mais ça, c'est vraiment un problème. C'est quelque chose de très difficile à avancer. Vous savez bien qu'un jeune qui est complètement élevé dans un milieu salafiste plus-plus va devenir pareil que son papa, que son grand-frère, que sa mère. Il n'y a aucune chance qu'il en soit autrement, quasiment. Et donc la seule solution théorique, ça serait de les retirer de leur milieu familial qui va en faire des gens dangereux pour la société. Seulement, c'est lourd. C'est-à-dire saisir un juge des enfants, retirer les enfants… – De la garde des parents ? – De la garde des parents suffisamment tôt, parce qu'un ado, ce n'est même plus la peine, il sera intenable de toute façon, il sera déjà radicalisé. C'est très dur parce que les radicalisés plus-plus, ils aiment leurs enfants quand même. – Vous pensez quoi justement de cette idée proposée par, formulée dans un premier temps, pour l'instant, qui n'est qu'une idée, par Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, d'extraire, on a parlé un peu d'expulsion des élèves dangereux, mais en fait il s'agirait d'une extraction des élèves dangereux, du milieu scolaire, mais surtout de la cellule familiale, c'est ce que je comprends. – De la cellule familiale, pas de problème, mais si vous les extrayez du milieu scolaire pour les laisser dans leur milieu qui les endoctrine et qui les radicalise, c'est pire que tout. – Donc il faut les mettre dans des internats ? – Il faut trouver un moyen pour qu'ils aient un discours ouvert sur la société pour en faire des citoyens à part entière. Si vous les laissez, vous les enlevez de l'école, vous les laissez à leurs parents, à leur sphère radicalisée, vous allez en faire des radicaux plus-plus. – Marc Trévé dit que vous avez eu de ces profils-là dans votre bureau, vous dites que vous avez vu des pères qui montraient des vidéos de dégorgement à leurs enfants très tôt. – Oui, tout à fait, d'ailleurs, ça m'est arrivé, demandé au parquet de saisir un juge des enfants en assistance éducative, en France en danger. C'est arrivé d'ailleurs que ça soit suivi des faits, quand vraiment c'était très caractérisé et que l'enfant soit placé et retiré, un peu comme les enfants qui reviennent de Syrie, qu'on place, évidemment, puisque leurs parents sont en prison, ou en tout cas leurs mères sont en prison. Mais c'est lourd, parce que c'est un truc à long terme. Et quel contact on va laisser entre les parents et les enfants ? Est-ce qu'on va surprendre tout contact ou on va aller contrôler ces contacts ? C'est quelque chose qui peut paraître assez inhumain comme proposition. Ceci dit, les chiens ne font pas des chats. Ils ne rêvaient pas que… Moi, j'ai connu des familles entières, j'ai connu la famille Merin, j'ai connu, quand j'instruisais Toulouse-Artigat en 2006-2007, il était petit, le Mohamed Merin, enfin il était jeune. – Mais vous l'avez croisé ? – Je ne l'ai pas croisé, j'ai vu dans mon dossier à Barrette, il avait toute la famille, il avait été en garde à vue. Donc voilà, et je voyais le milieu globalement, et comment voulez-vous qu'il en soit autrement et qu'il ne finisse pas comme il a fini ? – Une question de Julien Dray peut-être ? – Non, je pense que la solution, c'est des internats éducatifs fermés. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on en parle et qu'on ne les a pas ouverts, donc on n'a pas de place. Donc peut-être qu'il va y avoir un peu plus de volonté politique pour les avoir, pour les mettre à disposition, parce que ce ne sont pas les juges qui sont… Les juges, ils peinent des désignants, mais derrière, il n'y a rien. Bon, ils ont compris les choses. Non, la question que je voulais vous poser, parce qu'elle m'interpelle, il n'y a pas d'infrastructure, je pense que vous avez fait un travail considérable. Mais à partir du moment où l'Iran rentre en jeu, on n'est plus dans le même dispositif, parce que l'Iran, c'est des infrastructures, c'est des relais, c'est de l'argent, et ce qui m'inquiète, c'est la Belgique. – Mais alors, pour ce qui est de l'Iran, l'Iran est un vrai problème, puisque depuis des années, en sous-main, le Hezbollah progresse, en fait, par des investissements économiques, etc. Donc il y a eu ce côté qu'on ne connaît pas trop, de la menace future. L'Iran, c'est un État aussi. Si l'Iran utilise de nouveau la méthode terroriste, c'est sûr que ça peut faire des énormes dégâts. Si à un moment donné, stratégiquement, ils ont besoin de l'utiliser, on a un problème massif. Quant à la Belgique, on n'a pas réglé le problème de la Belgique. On n'a pas d'étanchéité du tout entre la Belgique et la France. Depuis le début, depuis 1998, tous nos dossiers et tous nos groupes sérieux terroristes sont franco-belges. Tous. Tous. Même tous les articles, ils allaient en Belgique, ils allaient voir des copains en Belgique. Tous. Les filières qui... Vous prenez l'assassinat de Massoud, c'est un groupe franco-belge. Vous prenez... Tous. Molenbeek étant l'épicentre. Et l'épicentre, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, c'est... Bon, ça, c'est géographique. Mais c'est simplement que nos salafistes rencontrent les salafistes belges. Et qu'on a bien vu à Raqqa. Après, ça fait une espèce de francophonie, puisque c'est la période. Francophonie, Raqqa, française. Qui est en fait belgeau-française. Et ils sont ensemble, ils se connaissent de longue date. Ils ont des liens très importants. Et on n'a pas réglé ce problème. Il faut qu'avec la Belgique, on arrive à faire quelque chose de très structuré pour lutter contre la même menace, exactement. Les autorités belges coopèrent, mais dans une moindre mesure. La justice coopère. On a fait des équipes communes d'enquête. Mais c'est ponctuel. Sur telle enquête, on voyait que je suis en belge et on faisait des équipes communes d'enquête. Mais voilà, ça reste limité au cas par cas. Une question d'un marque prévédique. Oui. Vous êtes là. Sur les flux financiers. Oui. Parce que ce qui m'étonne, c'est que depuis... On l'a fait pour les oligarques russes. Et pour l'instant, on ne le fait pas pour les dirigeants du Hamas. Et on ne le fait pas pour les dirigeants du Hezbollah. Je pense que dans vos enquêtes, vous avez vu les flux financiers qu'il y avait de ces organisations. Oui, mais j'ai bien peur que le Qatar finance pas mal le Hamas, par exemple. Vous voulez pas le dire ? Je crois que c'est un problème politique, là. Mais on sait qu'ils ont des fortunes considérables. Oui, mais il faut voir qu'on est très copains avec des gens qui financent le Hamas. Donc moi, je ne fais pas de politique. Je vous dis simplement que c'est une réalité. Ils financent le PSG et le Hamas. Marc Trevedi, qu'est-ce que notre dispositif antiterroriste est capé, je dirais, pour faire face à la menace qui est multiforme, qui est absolument présente sur tout le territoire ? Est-ce qu'aujourd'hui, notre dispositif antiterroriste est prêt ? On l'a quand même beaucoup augmenté après l'attentat de 2015. Il y a eu 2000, 2500 postes créés à la DGSI. Vous avez vu le Parquet national antiterroriste, 26. On était quatre quand j'ai commencé en 2000. J'ai juste pour vous donner une échelle. Donc voilà, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en place. Donc je pense qu'on est outillé pour lutter contre des groupes terroristes. Mais l'individu isolé, même s'il est étectable comme personne radicalisée, vous ne pouvez pas lui mettre des policiers derrière à chaque fois pour voir quand il va vriller. Donc cette menace-là, il n'y a aucun système qui soit étanche, vraiment. On a une centaine de prisonniers radicalisés qui vont sortir des prisons françaises dans l'année. Ce sont des dangers potentiels. Personne ne pourra les suivre. Aucun service de renseignement ne pourra les suivre sur une centaine de personnes. Ils vont les suivre. Ils vont les suivre. Mais comme je dis souvent, c'est un vrai problème, ce ne sont pas ceux qui se font le moins remarqués qui sont les moins dangereux en détention. On a dans les personnes même condamnées pour terrorisme des gens qui font un monde honorable en détention, qui ne sont plus remarqués du tout et qui passent un peu sous les radars du renseignement pénitentiaire. Et puis il y a les excités, évidemment qui sont signalés tout de suite à l'aide des GSI, qui va mettre des effectifs derrière parce qu'ils continuent à montrer leur radicalisation extrême. Les plus dangereux, je ne sais pas lesquelles ce sont, si vous voulez. Donc en fait, il faudrait dans l'idéal pouvoir mettre des équipes sur chaque personne qui sort. Mais il y a ceux qui ont été condamnés pour terrorisme, bien sûr. Ils ont des équipes. Et puis il y a ceux qui sont très radicalisés et qui n'ont jamais été condamnés pour terrorisme, qui sont dans la population de droits communs carcérales, qui sont repérés par l'institution pénitentiaire, mais qui sont quand même moins traités par l'aide des GSI en sortie, évidemment, parce qu'ils ont déjà tant à faire avec ceux qui sont déjà passés pour terrorisme. Donc ça fait du monde, tout ça. Et c'est du plein temps et c'est compliqué. Ça veut dire, Marc Ravé dit, qu'on est dans une société où il faut être vigilant en permanence. Chacun d'entre nous, chaque citoyen prend ça. Non, mais il faut vivre. Attendez. Il faut vivre. Mais en sachant qu'il y a un menacé là. Actuellement, vu l'humeur... Et qu'elle est endogène. Vu l'ambiance actuelle, effectivement, par exemple, si vous êtes juif aujourd'hui en France, actuellement, parce que ce n'est pas vrai tout le temps, il faut être un peu plus prudent si les gens le savent, par rapport à où vous allez. C'est la réalité. C'est déplorable de dire ça, mais c'est une réalité parce qu'actuellement, c'est chaud. Ça se calmera, bien entendu. Mais bon, ça, il faut que je pense que nos concitoyens de confession juive s'en rendent compte. Parce qu'il y a un espèce d'effet d'entraînement. Il y a la mimétise, il y a de la haine qui est entretenue. Le Hamas savait très bien en faisant ce qu'ils ont fait le 7 octobre qu'il y aurait une réaction, voire une surréaction des Israéliens. Ils ont sacrifié un peu la population palestinienne parce qu'ils savaient qu'ils s'en prendraient plein la tête. Il ne faut pas l'oublier. Le Hamas savait ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de doute avec Netanyahou en face. Vous pensez bien que ça n'allait pas être très calme. Tout ça a été planifié froidement. Oui, pourquoi ? Pour que la sympathie passe de l'autre côté. Vous savez très bien que c'est toujours une méthode des groupes terroristes. On fait une action terroriste pour avoir une surréaction de l'autre côté. Et donc la sympathie passe de l'autre côté. C'est ce qui est en train de se passer fatalement puisqu'il y a des frappes très importantes à Gaza. Maintenant, ce ne sont plus les images des victimes du 7 octobre. C'est les images d'enfants palestiniens qui sont sur les médias. Surtout que les gens sensibilisés, radicalisés ne regardent que les images d'enfants en présence de Gaza. C'est logique. Mais c'était planifié. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir imaginé ce qui allait se passer derrière. Alors une dernière question rapide de Julien Dray. Une autre question sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est qu'on a ceux qui sont en prison puis on a ceux qui ne sont pas sur le territoire français mais qui essayent de revenir. Parce que je trouve qu'assez significatif la dame qui a tué ses deux enfants en fait. À Gaza. À Gaza. En fait, ils ont été frappés par un bombardement. On lui a demandé de s'en aller. Elle n'a pas voulu. Elle a laissé ses enfants. Elle a pris ses enfants en otage. Et en fait, elle faisait partie des réseaux qui ont... Et voilà. Et justement, la France pourrait peut-être aider un peu plus les Kurdes à garder tous les prisonniers. C'est vrai que c'est encore un autre sujet. Oui. Un dernier mot, Marc Trévidi, concernant les flux migratoires. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il faut redouter ces flux migratoires ? On entre sur notre continent un peu librement. Le monde étant ce qu'il est, avec des conflits un peu partout, il y a des personnes qui viennent d'endroits qui sont très radicalisées, qui rentrent, des familles entières, parce qu'il y a... Il s'est passé ce qui s'est passé en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie. On a ces flux. Alors, par définition, ils vont venir avec leur radicalisation en France. ils vont s'installer parce qu'ils sont authentiquement des gens en danger chez eux. Parfois, ce n'est pas le problème. Mais on ne peut pas nier qu'ils ne vont pas s'intégrer et qu'ils vont présenter une menace, évidemment. Regardez un Pakistanais qui arrive en France. Quand il voit un truc comme les caricatures Charlie Hebdo, s'en s'en fait qu'un tour puisque dans son pays, c'est la peine de mort qui est prévue pour le blasphème. Donc, quand il est là, il est avec sa culture et ça nous donne quelqu'un qui va aller quelques années plus tard dans une rue de Charlie Hebdo pour donner des coups de couteau. Vous n'allez pas leur enlever ce qu'ils sont. Il y a des gens pour qui, ce n'est pas de la radicalisation, ils sont radicalisés par leur pays, par leur culture. Ils ne se sentent même pas radicalisés. Pour eux, c'est la norme. Donc, le risque majeur toujours dans notre pays, Marc Trevelyc ? Je pense. Avec des attentats qui sont à redouter dans les prochains jours voire semaines. En tout cas, j'espère des tentatives et pas plus. Voilà. Espérons que les policiers et les gendarmes qui nous protègent au quotidien arrivent à déjouer et les hommes du renseignement ces attentats. Merci beaucoup, Marc Trevelyc. Merci. Magistrat d'être revenu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Or.